Salut c'est Marco de Top4Phone, aujourd'hui c'est une petite vidéo de preview de la Sony Xperia tablette Z. Alors je vous ai récemment présenté la fameuse tablette S, à l'occasion d'une vidéo de test. En fait aujourd'hui c'est juste une vidéo de preview de la tablette Z. Alors la tablette Z elle a été tout de suite avancée à l'occasion notamment du MWC, le fameux salon sur lequel je me trouve aujourd'hui, ici à Barcelone, le fameux MWC 2013. Et alors voilà c'est une tablette qui présente quand même un niveau de qualité, un niveau de standard supérieur à celui que l'on avait déjà avec la tablette S. Donc la tablette Z est quand même un niveau à un cran en-dessus encore. Alors il y a plusieurs paramètres qui font qu'on est vraiment sur une tablette haut de gamme. Déjà il y a ne serait-ce que la taille de l'écran mais je vais revenir sur ces aspects là, donc les specs. Mais on est aussi sur un design qui prouve que l'on est en phase en fait avec le mobile lui-même, le fameux Z, que j'avais également eu l'occasion de vous présenter très récemment en vidéo. Donc on est sur la fameuse tablette Z. Alors la tablette Z qu'est-ce qu'elle a ? Alors là un écran qui fait 10,1 pouces de diagonale. C'est un écran qui a une résolution HD, même full HD puisqu'on est à 1920 pixels par 1200 pixels. C'est une résolution WUXGA, c'est ce qui est indiqué sur la fiche. Et on a une techno derrière qui est la même techno que l'on retrouve notamment sur le mobile Z qui est le fameux Sony Mobile Bravia Engine 2. En fait c'est un soft qui permet de traiter au mieux l'image. Donc c'est un bon point. Alors il y a plein d'autres petites options là-dessus sur ce téléphone qui font... Enfin sur ce téléphone, vous voyez je fais une erreur. Sur cette tablette qui font, qui effectivement on se rend bien compte que c'est une tablette au gamme, il y a ne serait-ce déjà que le processeur, un 4 coeurs, 4 coeurs épaulés par 2Go de mémoire vive. Donc on est encore sur quelque chose de très en phase avec le mobile. C'est-à-dire que si vous avez envie d'une tablette et que vous êtes déjà propriétaire du mobile Z, forcément vous aurez bien envie de le compléter avec ça. Les deux vont très 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 bien ensemble. Mais par contre ça suppose un budget assez conséquent on va dire. Alors pour en venir au spec, on est sur quelque chose justement où il y a deux versions. Il y a une version 16Go et une version 32Go de mémoire de base. Et vous avez un emplacement micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire supplémentaire. On est sur une batterie très conséquente puisque la batterie qui est une batterie figée, comme sur toutes les tablettes vous vous en doutez, est une batterie de 6000 mAh. Elle a bien évidemment en termes de connectivité un peu tout ce qu'il faut puisqu'elle est 4G LT aussi, vous le voulez, elle est NFC, elle a du MHL. Donc le port qui est un port ici que l'on aurait pu penser comme étant du USB est un MHL tout simplement parce que vous allez pouvoir brancher aussi un adaptateur pour le HDMI de votre télé. Donc on est sur tout un tas de bons points. Autre chose, autre particularité de cette tablette justement c'est son capteur. Alors son capteur photo qui est derrière, que vous voyez ici, qui est un 8 mégapixels. Alors on est un peu étonné notamment de voir un 8 mégapixels apparaître sur une tablette. C'est peut-être même un peu excessif. C'est-à-dire que vous, est-ce que la tablette va vraiment servir à prendre des photos, c'est la bonne question. Si ce n'est des photos par exemple en famille ou autre, est-ce que c'est vraiment avec ce genre de tablette que l'on va réussir à prendre des photos et à se divertir avec ? Alors ça c'est une bonne question. En tout cas ce n'est pas un appareil photo, c'est pour moi de la dépanne. Il a une fonction ce capteur photo HDR bien sûr. Et on a un capteur frontal de 2 mégapixels pour de la vision. Donc voilà, on est sur une tablette qui est plutôt, autant le dire, très sudisante en termes de design. On est sur un produit qui est très bien fini. Avec un dos qui est un peu revêtu d'une matière un petit peu soft skin. Très classique. Le produit est vraiment très beau. Très bien fini. Avec une ultra finesse, vous l'aurez remarqué. Et excite aussi le design en fameuse couverture que l'on avait, couverture pliée que l'on avait sur la tablette S. Voilà, et voilà, l'écran est encore extrêmement, j'en bafouille, bluffant en termes de qualité. Autre notion, la tablette elle est IP55, IP57, ça veut dire qu'elle est résistante à l'eau et à la poussière. A tel point que IP57 c'est le mobile qui est le même résistant à l'eau, c'est à dire que vous pouvez le mettre au fond d'une piscine. Bon il ne faut pas dépasser un mètre normalement, mais vous pouvez aller au fond d'une piscine, la tablette survivra. Donc ça, vous vous baladez avec ça au bord de la piscine, vous le laissez tomber dedans, la tablette survit. C'est un peu le gadget, mais voilà, c'est sympa d'avoir une tablette étanche et résistante à la poussière aussi. Voilà, donc c'était la vidéo de présentation, de prévue finalement de la fameuse Sony Xperia Tablette Z. A bientôt, ciao ciao !